Je vous remercie à tous les Sénégalais de la diaspora. Vous êtes maintenant plus de 50 000 personnes à nous suivre sur Jota et Justice. Je vous remercie à tous les entretiens exclusifs avec M. le maire de KaFontine. Je vous remercie à tous lesquels vous avez été top sur Jota et le maire de KaFontine. Je vous remercie à tous lesquels vous avez été top sur Jota et je vous remercie à tous lesquels vous avez été top sur Jota. Je vous remercie à tous lesquels vous avez été top sur Jota et je vous remercie à tous lesquels vous avez été top sur Jota. Je vous remercie à tous lesquels vous avez été top sur Jota et je vous remercie à tous lesquels vous avez été top sur Jota. Je vous remercie à tous lesquels vous avez été top sur Jota et je vous remercie à tous lesquels vous avez été top sur Jota. Voilà, je suis venu à David Diata avec ma mère de Cafontine. C'est à Cafontine, c'est-à-dire ? Je suis venu à Ili, les îles Caron, et je suis venu à Hylol pour moi dans mon village. Je suis venu à Cafontine parce que la commune, il y a 19 villages. Voilà, il y a 19 villages. Je ne sais pas quoi. Voilà, justement. Même si je suis venu à Bazeau, je suis venu à Bazeau, je suis venu à Bazeau et je suis venu à Bazeau et je suis venu à Bazeau, je suis venu à Bazeau et je suis venu à Kafontine. Voilà, mais je suis venu à Bazeau. Alors, avec ma mère de Cafontine Inch'Allah, je vais avoir des points de la ville. Je vais avoir des points de la ville. J'y ai d'abord vu l'actualité. Nous avons des bilans de 100 jours de Domaï. Nous sommes sur le résumé que le président de la République, Bas-Siro-Domaï, a fait le faire. Nous avons aussi vu les réalisations du maire de Cafontine parce que les trois ans, nous avons eu l'élection de la mairie. C'était en 2022. Nous avons eu l'élection. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Je pense que c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. 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 Nous sommes en train de faire des projets. Nous sommes en train de faire des projets. Nous sommes en train de faire des projets. Maintenant, on peut comprendre. Pour les gens comme nous, de bonne foi, ils sont en train de faire des urgences. Donc, les urgences, les gens qui sont en train de faire des choses, ils sont en train de voir ce que je veux dire, aujourd'hui, c'est que les gens qui sont en train de faire des sénégalistes, on peut les comprendre. Nous ne nous parlons pas. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, le Président de la République et le gouvernement à sa tête, le Premier ministre, sont sur la bonne voie. Si vous dites, par exemple, ce que j'ai dit à l'Assemblée, par rapport à ce que le Premier ministre... La déclaration de politique générale qu'il doit faire. La déclaration de politique générale qu'il doit faire. Mais tel, celui qui est censé légiférer à l'Assemblée nationale, c'est que je veux dire, qu'il faut banaliser ça. Ça devient un danger. Comme ça a été un danger. Donc, nous avons une rupture et des changements et de faire ce pays un pays de droit. Un pays qui est un pays où tout le monde doit respecter les lois sénégalaises. Mais d'où par rapport de force, une majorité a fait des arguments pour expliquer sans pouvoir se justifier ce qu'on appelle le Sénégal. Donc, il faut comprendre tant mieux. Il faut comprendre ce qu'on appelle les lois sénégalais. Les lois sénégalais n'ont pas le droit et les lois sénégalais n'ont pas le droit et les lois sénégalais dans leurs comportements et leurs actes et les appréciés. Qu'est-ce que vous avez le plus retenu sur ce discours ? Quel point que vous avez le plus retenu ? Le point que vous avez le plus retenu ? C'est le plus retenu que les lois sénégalais sanctionnaient le régime passé. C'est le plus retenu que Valérie est incarnée au Sénégal par rapport à la gestion des affaires publiques. C'est très important. les relations du gouvernement la conception du pouvoir des teneurs du pouvoir. La philosophie c'est servir. Servir au prix de sa vie. Pour moi, il faut dire la valeur fondamentale que vous êtes à la tête du pays mais au plus bas de l'échelle comme responsable comme mieux au niveau des collectivités territoriales. Nous devons que ça soit en ligne de mire. Donc, les valeurs si nous l'avons le plus à la gestion de la gestion de la gestion est que vous vous levez à la tête de la mairie président Diomae Feuille qui est un autre est pour vous à la tête de la mairie. Ceci se trouve à la tête de la mairie. Un autre qui est pour nous savons ce qu'on peut et ce qu'on ne peut. Donc, si vous écoutez le discours, le discours est un discours qui vend un faux espoir. C'est l'effet après connecter avec le match et analyser. Si vous écoutez le cap, c'est l'air, parce que les gens et tout ça, je considère que c'est vraiment qu'on ne connait pas ou être de mauvaise foi. Que ce que vous disiez, 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 c'est le pouvoir réglementaire du président de la République. Ce sont des mesures immédiates que vous disiez. Mais ce que vous disiez, que ce que vous disiez, c'est l'assemblée qui peut vous permettre de faire. Aujourd'hui, l'assemblée, c'est que vous ne vous rendez pas. Même dans cette population, la légitimité et la volonté de la population, c'est que vous disiez, que ce que vous disiez, que ce que vous disiez, c'est que cette légitimité, c'est que ce que vous disiez, c'est que ce que vous disiez. Donc, cette légitimité populaire reflète toute l'assemblée. Ce qui est, c'est que le sabotage souses ou ce soit qui vous yêu, c'est que vous trouvez Ce qui est une loi organique par rapport au débat de l'orientation budgétaire du Ministère des Affaires étrangers. Ce n'est plus l'intérêt général des Sénégalais qui sont préoccupés. Je ne ferai pas renverser le gouvernement habite par une motion de censure parce que dans un état de droit, nous avons un mécanisme à conséquence de l'Assemblée nationale renversée au gouvernement. Automatiquement, le président de la République est en contrepartie, dissoudre l'Assemblée nationale. Mais il ne pourra pas le faire qu'au mois de septembre ? Non. Il faut faire la différence. Il faut faire la différence. Constitution. Daphoné, durant les deux premières années de législative, le président de la République est en contrepartie, dissoudre l'Assemblée. Le président de la République est en contrepartie. Le président est en contrepartie, il faut dissoudre l'Assemblée. C'est différent sur le mécanisme, soit c'est sur la base d'une question de confiance ou d'une motion de censure à l'Assemblée nationale, que l'Assemblée nationale renverse le gouvernement du Sénégal. Souboba, président de la République, Abnès Sancen, dissoudre l'Assemblée nationale. Loulou, dans un régime parlementaire où le gouvernement, le Premier ministre, est à la fois responsable devant le président de la République et devant l'Assemblée nationale. Loulou, mécanisme, mon feu, mon feu, mon constitutionnaliste. Je pense que c'est une perte de temps, parce qu'il y a au bout d'où les motions de censure, je pense que sur la constitution, le président, non seulement pour dissoudre l'Assemblée nationale, mais aussi pour reconduire les mêmes personnes, le gouvernement. Ce qui veut dire reconduire Ousmane Sanko et son gouvernement. Et ça, c'est une perte de temps pour le Sénégal. Et on n'a pas besoin de cela, si je ne me trompe pas. Donc, ce qui veut dire que... Ils le savent très bien. Ce qui veut dire qu'ils veulent jouer, voilà, juste pour persuader, pour guéner le gouvernement de l'essentiel. de l'essentiel. Ce qui veut dire qu'ils veulent jouer, parce que les gens sont assez matures et assez responsables. Et le Sénégal n'a même pas besoin de cela. Voilà, justement. Et on va faire la transition parce que vu qu'on a parlé du bilan des 100 jours du président de la république, on va venir sur le bilan des 3 ans du maire de Cafontine. En 3 ans, l'aura le maire de Cafontine réalisé, si c'est-à-dire Cafontine ou apporté la population de Cafontine. Oui, je vous ai dit ce qui est important. Je vous ai dit que ce je vous ai dit. Parce que dans mon bilan, je vous ai dit la population de Cafontine de l'Ouble, mais je Je vais parler d'un aspect, quelques aspects. Au niveau de l'éducation, je vais prendre l'éducation, le secteur de l'éducation. Depuis ce qu'on a fait, chaque année, on va faire des écoles de fournitures scolaires. On va faire une enveloppe de 10 millions en fournitures scolaires. Quand on va voir, compte tenu des moyens de la mairie, on va faire 10 millions en fournitures. Mais quand on va voir, c'est juste un geste symbolique. On ne peut pas se glorifier de ça. On pense à quel mécanisme de financement innovant pour l'éducation. Nous sommes maintenant, au lieu de sortir mon temps chaque année, on ne peut pas faire des écoles. Et notre ambition, c'est vraiment de faire des écoles de l'éducation. Il y a aussi des parents qui ont des fournitures. L'idée est de faire des fermes agricoles scolaires. Si on peut visiter la ferme agricole scolaire pilote de Kafontid. La ferme agricole scolaire est un jardin et l'école. C'est ce que nous avons déjà commencé. Nous avons déjà visité. Alors, comment nous avons déjà commencé ? Nous allons maintenant mettre nos efforts là-bas. Si on peut faire des écoles de l'éducation. Si on peut faire des écoles de l'éducation, on peut faire des écoles de l'éducation. Si on peut faire des écoles de l'éducation, on peut faire des écoles de l'éducation. On peut faire des écoles scolaires. On peut faire des fournitures. Les parents d'autres ont des fournitures. On peut faire des écoles de l'éducation. Nous avons dit couverture de la maladie. Nous assurons les enfants. Et une vocation ferme. Sinon, l'objectif est de faire des écoles de l'éducation. Nous avons fait des écoles de l'éducation. Nous n'avons pas les écoles directement. La écoles de l'éducation est sous forme de parents. Nous n'avons pas accompagné les enfants. Nous avons fait des écoles de l'éducation d'agent les écoles de l'éducation. Il y aura au moins un montant de 600 000. Pour permettre, nous entamé sa première année universitaire. universitaire le lieu d'affaire au l'écologie à tous les directeurs d'école tous les chefs de villas délégués des quartiers parents d'élèves d'ailleurs soucis ferme ferme boumette village du moment proposé durée serment donc nous croyer aménagé d'un enti commencez veille et il ya car n'est de ne commencer du haïti parce que ferme intégré l'éducation les moins innovants pour financer les l'éducation mais pour rester dans l'éducation parce que bonnet qui n'est l'olive définie un coût qui tiendra maintenir mon milieu scolaire d'une vie c'est le résultat de bâti sur plus de 300 personnes d'un million de colonne passé il n'y a pas plus de 16 personnes qui ont réussi est-ce que l'olta menac ou l'échec derrière qui c'est un début de projet ni qui débit projet lui comprenez parce que l'olive effectivement c'est pour régler les questions yu yu faire banane ramener à la vie dîner nec dans les meilleures conditions optimales d'études parce qu'un enfant qui a faim ou qu'on a amené des actes qu'on a posé d'or à l'échec quelques vélos dix minutes calais et ils font plus de filles glissé dit quand même ça fait presque trois kilomètres ou plus améniur en améniou moins d'un cadeau donc c'est des conditions qui ne sont pas très très favorable pour l'élève dont les parents n'ont pas assez de moyens donc l'ini c'est juste une base un début de de solution pour amener effectivement de failles bon impact positif sur les élèves on a constaté les résultats vraiment beaucoup dit c'est ça fait froid au dos voilà côté éducation l'homme dont les bouillies qui côté infrastructures côté éduque infrastructures à caffontine en face comme un genre d'infrastructures bien nébolique par exemple pour les éclairages publics pour les d'ailleurs la seule route d'ailleurs c'est la seule route d'ailleurs c'est la seule route c'est une route nationale qui ne relève pas de la compétence de la mairie et que la mairie a moins pour d'ailleurs pour dire honnêtement mais projet beau comment c'est on n'est que comment c'est on n'est que bon il n'est qu'elle n'est qu'elle n'est qu'elle n'est qu'elle n'est qu'elle n'est qu'elle a n'est qu'elle n'est qu'elle n'est qu'une chose qui est impactée bon ida on n'est qu'elle n'a jamais Huguen ça fait un an d'or l'amour lolo on est en train d'appuyer on n'est qu'elle n'est qu'elle n'a pas à poursuivre Mais par rapport à l'éclairage public en New York, effectivement, quand on est en train de voir les lampes, ils sont renforcés à partir d'Albadaar, le village d'Albadaar à l'entrée de Cafontine, qui a été rendu les artères principales. Mais, il y a un éclairage qui a été prévu pour cette année, nous devons faire un pas par rapport à l'éclairage. L'éclairage public. Mais la difficulté qui se pose pour Lolo, c'est budgétisé, c'est prévu, comment ça s'appelle, engagement et tout ça. Mais la difficulté qui se pose, Cafontine, c'est comme la majorité des communes New York, communes rurales, ressources principalement, c'est les fonds de l'État. Il y a un contexte sénégal, contexte très électoral, contexte électoral, avec le changement du régime, ce qui nous a fait trois mois, ça fait que les collectivités territoriales, nous devons faire des fonds de l'État. Donc, nous devons prévoir un plan de travail annuel et de l'État réalisé au métier d'Albadaar. Donc, c'est ça le fait, par rapport à l'éclairage public. Même l'éclairage public, c'est qu'il n'y a pas. Parce que, mais oui, c'est effectivement, mais pour l'extension de l'électricité, l'eau l'eau, c'est sénélec. Avec l'eau, nous ne nous... Est-ce que tu as démarche ? Est-ce que tu as démarche ? Bien sûr, chaque jour, nous devons faire démarche. Est-ce qu'on peut attendre ? Est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui, pour l'éclairage public, ce que tu as dit ? Depuis ce mandat, il y a deux ans, il y a une amélioration que tu as fait. Parce que, quoi qu'on puisse dire, quand on est dans l'insécurité, c'est qu'il y a plus de l'insécurité. Parce qu'il y a plus de l'insécurité, qu'il y a plus de l'insécurité. Effectivement. C'est une priorité. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se passe par le quartier du quartier, il faut faire des études d'impact. Parce que, l'autre difficulté qui se pose, c'est par rapport à l'électrification et l'extension d'électricité. Si tu veux dire, c'est un village d'une ville. Il n'y a pas de village, mais il n'y a pas de village, mais il n'y a pas de village. Donc, l'extension de l'électricité, il n'y a pas d'extension de l'électricité. Donc, cela aussi, avec le cabinet qui est venu, nous allons recenser, nous allons nous expliquer. Nous allons dire qu'il n'y a pas de village, 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 qu'il n'y a pas d'extension de l'électricité. Il n'y a pas d'électrification. Cela fait partie de nos priorités. Parce que, comme ce n'est pas un problème spécifique à Cafontine, nous avons le clos au niveau des maires de l'arrondissement de Kataba 1. On a même fait une lettre commune qu'on a adressée au ministre en charge de l'énergie. Pour défendre la situation, demander pour que nous réglions ce problème-là. Je suis venu à un village d'Aimnava, dans le village de Colomba, qui n'a pas de village principal. Ils ont été mérés de l'Europe parce qu'ils ont fait électionner des élections. Ils ont été mérés de la ville depuis 1960. Le village où ils ont des lampes. Ils ont été mérés à 100%. C'était pour qu'ils aient des lampes. Ils ont dit qu'ils sont à l'hôpital du Foufou. Même pour qu'ils ont accouchés à ces problèmes-là, les écoliers ont été mérés. Ils ont été tirés des fiches pour qu'ils aient des élèves. Ils ont été mérés au village. Après trois ans de la ville, ils ont été mérés au village de l'Hakhar pour qu'ils aient des lampes. Voilà. D'abord, nous ne pouvons pas céder. Parce que nous, on n'est jamais partis sur la base de promesses électorales. C'est-à-dire que nous sommes des marches politiques. Nous sommes des marches politiques. Nous sommes des marches de promesses électorales. Nous avons fait le thème du village. Le cas Colombo, c'est un cas qui me préoccupe au plus haut point. C'est le seul village sur la terre ferme dans la commune de Kavehonti qui n'est pas encore électrifié. Nous avons une dernière réunion au niveau de la gouvernance de Ziegenchor et effectivement Colomba a été pris en charge pour accélérer l'électrification virale. Il y a un projet qui est toujours là par rapport à une usine de recyclage des déchets. Je vous propose un site qui est là pour les plus brefs de l'électrification de l'électrification de l'électrification. Je vous propose une préoccupation majeure pour dire que c'est une préoccupation majeure. C'est une préoccupation majeure. Donc ça c'est un fait. Donc par rapport aux promesses, en réalité, à vrai dire, c'est une préoccupation majeure. C'est une préoccupation majeure de réunion. C'est une préoccupation majeure. Ce n'est jamais. C'est un préoccupation majeure. Mais c'est une préoccupation majeure. le village bof a maintenu à sauré au top et à l'église pour amener un problème de signes moi même pour charger téléphone au 21e c'est vrai que c'est vraiment quand tu le dis mini d'un coup d'un défi n'a pas le portage va absolument l'autre avant 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 même électrification du même réseau téléphonique voilà tout ça ça a été un souci mais les amener des antennes téléphoniques par rapport au réseau du combat mais ces moyens électrification à kaffentine du boli beaucoup l'intimé vidéo est né à filer à maintenant mon moitié de pêche b a beaucoup d'économie de vogue de mâcher de clibis nous vis les noms recettes presque par année mon nom l'indulé plus de 23 mille milliards et que derrière il mérite à mon fait à mérite mon fait à 35% des recettes il n'a commenté mon monnaie que la chiquette mais guise n'aimé ils ont d'énormément de problème parce que mérite n'aimé d'un cofait balai n'yom n'y a qu'à wadef mais après d'union mérite mon favori d'emgerie mais belg mérite de faire de défléguer normalement dis n'aimé de goutti ni un problème ou l'ampe n'aimé qu'il n'aimé mais l'ampou y n'aimé d'avévané que d'habitude bien d'un tabac à kaffentine pour aïe trois gars quatre gars le mot qu'il est à marquer des débarquements vitrois d'alcat d'arling prévoir l'église n'est il ya plus de ça et quelques d'années a maintenu d'union qu'affronte et d'un mot d'emba à mouton jean fort à maintenir pour les monnaies qu'il n'a pas maintenu au moins c'est d'unis qui commencez d'union mais vous l'idée du sénu belle solution pour maintenir le ben d'écho pour monnaie notre petit allégé lignard à maintenir au moins c'est bien voilà merci motormone elle est toujours en termes de bilan à la baguette du bail et population vie est appréciée par rapport au quai de pêche bali bing et orny bola gsm un responsable et gamme forme d'utiliser dialogue et récemment l'infos l'infos jugé et avec un partenaire d'union d'union du matériel de nettoiement pour connecter priorité d'affaires guénembal et bifo n'équipe d'avenir code ou de bernier en doux marion mais je vais revenir demain ou de façon globale dit qu'est de pêche la pêche de pêche de cafoutines la pêche de compétences transféré mérite est à l'heure à travers le ministère en charge de la pêche les noms de mes ministères de feu amdène concession vous moussine et admérie pour gérer et de pêche mais mérite gérer directement et de pêche mérite de feu signé de feu signé sous concession paye sous concessionnaire bifo net moi j'ai eu mon panne et moi j'ai récemment qu'elle est mérite mérite à 25% d'un anio adieu cd chiff exa pour que la population qui comprennent. Si on a fait ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai plaidoyé. J'ai dit que même la pêche n'a pas de compétence transférée des collectivités territoriales. Aujourd'hui, en tant que maire, on peut être sans pour autant nous intéresser au quai de pêche de Cafontine. C'est ce que j'ai fait. Si on a fait de pêche, on a fait un aménagement. Les ordres, les organisations et tout ça. Il y a eu un aménagement. On a fait de pêche, comme on a dit, on a prévu. C'est plus d'une centaine. Là, on a recensé mille et une pirogues. Il faut ne pas avec plus de dix mille pêcheurs. Sans compter les femmes transformatrices avec des activités qui ont fait de pêche. l'érosion côtière menacent les érosions. Même l'espace qui a été dédié. C'est un espace qu'il y a eu. Mais, on a vu que le quai de pêche fait partie des plus grands quais de pêche les plus importants du Sénégal. l'embarcation qui a été fait dans l'érosion d'un c'est presque 69 000 tonnes. Le chiffre marchand de vie. Effectivement, d'un 23 milliards de chiffre marchand de l'érosion. Par rapport à ce que vous dites, nous sommes comme une vie très riche. Il faut que l'injustice nous devons repérer et corriger. Si les récits et les États ont gagné, nous devons dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Investir à la société ne serait-ce qu'il y a ce qu'il y a. Il y a des centaines de camions qui sont avec tous les risques que cela pose. Non seulement les risques, mais si il y a une embarcation, il y a une gare à plus d'un kilomètre. Il n'y a aucun parking de camions qui peuvent se faire. Dans tout ça, qu'est-ce que la mairie gagne ? comme profit. Je vais donner l'exemple de l'année 2023. J'ai ici des documents que je vais sortir. livre. 35% de GIE gérer la pêche. Il y a des recettes et des dépenses. Le solde est l'exemple. Il y a l'exemple d'eau dans la mairie. Il y a 35%. Les GIE sont 30%, les fonds de réserve sont 25%, les formations sont 5%, les CLPA sont 5%. C'est ce que nous avons fait tous les 3 mois, chaque trimestre. En 2023, 35% de l'année 2020, c'est 10.983.985. Je ne sais pas si vous avez le milliard, 10 millions pour toute l'année. 10.983.950. Regardez le premier trimestre, janvier-mars. Chaque 3 mois, le recette de Gogo. Chaque 3 mois. Le premier trimestre, comme janvier-février-mars, nous avons fait la répartition de 14.199.920. C'est ce que nous avons fait pour répartir. Nous avons fait 35%. Les 35% là, c'est 4.960.277. Les recettes au Québec. Mais est-ce que si vous avez fait des recettes, les recettes, les recettes, les recettes. Parce que l'automne, il y a des recettes. Par exemple, 1500, l'automne, il y a des recettes. C'est ce que nous avons fait. Les recettes. 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 trois mois. Donc, il y a beaucoup divisé déjà par mois, tu vois que sur les quatre millions, c'est un million et quelques, le moins. Ça, c'est le premier. Et puis, il faut varier en fonction du deuxième trimestre, avril à juin. Si on a un tableau récapitulatif il y a un solde. Non, ça c'est 7,741,030 francs. C'est 7,741,030. Ici, mais il y a 35%, mais il y a 2,743,030 francs. Donc, c'est ça. Sous-titrage ST' 501